Il y a peu de choses qui, à travers le monde, quelles que soient nos langues, quelles que soient nos cultures, quelles que soient nos origines, nous réunissent, peuvent nous réunir au même moment sur toute la planète. S'il y a une chose qui est capable de cela, c'est bien le sport. Et de ce point de vue-là, c'est évidemment un atout considérable que d'avoir, à travers des politiques sportives, la possibilité d'utiliser un langage universel qui est celui du sport. Deuxième élément important, c'est évidemment un facteur d'émancipation. Le sport, c'est une pratique individuelle. C'est aussi une pratique collective. Ça a été dit tout à l'heure aussi, c'est une école de la vie, sur l'effort, sur l'échec aussi, sur la solidarité aussi, qui se crée au sein d'une équipe. C'est le rapport entre l'individuel et le collectif. Bref, c'est vraiment un facteur d'émancipation de pratiques individuelles et de pratiques collectives. Et puis, bien sûr, c'est un levier de cohésion sociale aussi, d'intégration et de réduction des inégalités. Le CIO aujourd'hui, le Comité international l'Olympique, et son président Thomas Bach, sont en train de mettre sur pied une fondation mondiale qui va s'occuper de créer des équipements sportifs dans les camps de réfugiés. Pourquoi est-ce que je cite cet exemple ici ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites des sondages dans les camps de réfugiés, et les camps de réfugiés, les grands camps de réfugiés, c'est presque des petites villes, c'est des espaces qui nécessitent des politiques urbaines, qui nécessitent d'être réfléchis dans leurs espaces, dans leurs activités. Ce qui manque aujourd'hui, ce qui est le plus relevé par les réfugiés, ce qui manque le plus dans les camps, c'est des espaces pour faire du sport. Parce qu'on a l'habitude de répondre à l'urgence sanitaire, on a l'habitude aussi de répondre à l'urgence éducative, on pense moins parfois à l'importance aussi du sport, à l'importance de la possibilité de pratiquer du sport comme élément extrêmement important de cohésion sociale et de vivre ensemble. Voilà pourquoi je dirais que le sport est vraiment un ferment extrêmement important de politique urbaine et pourquoi il est intéressant que les villes s'y intéressent. Et je pense qu'on ne doit pas négliger, et ça c'est vrai aussi bien pour les villes du Nord que pour les villes du Sud, quelles que soient nos réalités économiques, on ne doit pas négliger que le sport nécessite des investissements importants. En termes d'infrastructures, bien sûr, c'est vrai pour les grandes infrastructures, mais c'est vrai aussi pour les infrastructures de quartier. Il faut investir pour développer des activités sportives et puis il faut bien sûr engager aussi des dépenses et des moyens en termes de formation, en termes d'encadrement. Ce n'est pas tout d'avoir des installations, il faut aussi les faire vivre, il faut permettre aux jeunes de pratiquer du sport, il faut donc avoir des éducateurs, des encadrants et c'est bien sûr des moyens importants. Et je pense qu'on ne doit pas négliger là encore dans un domaine qui est souvent assimilé au business, dans un domaine où il y a beaucoup d'argent, que porter des politiques urbaines d'encouragement de l'activité physique, d'encouragement du sport, vouloir faire du sport un moyen d'intégration dans ces villes et un moyen de cohésion sociale, ça nécessite d'y mettre aussi des moyens publics qui sont nécessaires en termes d'investissement et en termes d'encadrement. On a évidemment comme leitmotiv ici à l'IMF, comme dans d'autres réseaux de villes, comme d'autres réseaux de villes, de dire que finalement les villes sont aujourd'hui le lieu de l'innovation sociale, sont les premières à être confrontées aux grands problèmes de notre époque, aux problèmes migratoires, aux problèmes climatiques bien sûr, aux problèmes d'inégalité et d'intégration et indéniablement le sport est un outil parmi d'autres mais un outil important pour porter ces politiques. J'aimerais maintenant vous dire deux mots de Lausanne capitale olympique parce que l'histoire de Lausanne est intéressante et elle est peut-être instructive aussi sur la manière dont on peut penser aujourd'hui une politique sportive cohérente à l'échelle d'une ville. Finalement, l'histoire de Lausanne et l'olympisme, c'est d'abord un hasard. C'est l'arrivée de Pierre de Coubertin qui quitte Paris, qui vient s'installer à Lausanne en 1915 et qui choisit la ville de Lausanne pour y installer le siège du comité international olympique. C'est finalement là que commence l'histoire de Lausanne avec le sport, ce lien qui est extrêmement fort. Ensuite, au cours du temps, progressivement, sans d'ailleurs que ce soit le résultat et la volonté de politiques publiques souhaitées par la municipalité, souhaitées par les autorités, qu'elles soient locales, régionales ou fédérales, peu à peu, Lausanne s'enrichit, de par la présence du CIO sur son terrain, s'enrichit de nombreuses fédérations sportives internationales qui viennent s'installer à Lausanne au cours du temps. Parmi celles-ci, on en a aujourd'hui 60 fédérations sportives internationales qui ont leur siège à Lausanne. En fait, il y a extrêmement peu de fédérations, aujourd'hui on les compte sur le doigt d'une main, qui n'ont pas leur siège aujourd'hui à Lausanne. Parmi celles-ci, on accueille également l'Agence mondiale anti-dopage et le tribunal arbitral du sport. Parallèlement à ça, Lausanne devient aussi un pôle scientifique dans le domaine du sport. Nous développons, au sein de l'école polytechnique et de l'université, des facultés, des formations dédiées dans le domaine sportif avec un lien très fort sur les questions de santé. Et puis nous travaillons aussi maintenant, ça c'est une volonté plus récente, sur la mise en place d'incubateurs de manière à générer aussi de l'activité économique, faire de Lausanne une petite Silicon Valley dans le domaine du sport avec évidemment comme atout ce que nous avons, c'est-à-dire un véritable biotope dans le domaine sportif avec à la fois le CIO, les fédérations internationales, la place scientifique et sanitaire et l'hôpital et puis des conditions cadres qui sont intéressantes pour les sociétés. Mais ce que je voulais dire dans cette histoire-là, c'est que ce petit paradis aujourd'hui en matière sportive n'a pas toujours existé. En réalité, les relations entre Lausanne et le mouvement olympique ont parfois été très compliquées. En 1988, il est question que Lausanne organise les Jeux olympiques d'hiver. Il y a un débat qui s'ouvre, populaire, sur une candidature lausannoise pour les Jeux olympiques d'hiver. Ça suscitera un référendum populaire. Ensuite, vous savez qu'on vote quatre fois par année. Donc les Jeux olympiques, évidemment, n'y ont pas échappé. D'ailleurs, ce n'est pas la seule votation qui a eu sur les Jeux olympiques en Suisse. Mais enfin, le refus à Lausanne est cinglant. En 1988, c'est plus de 64% de refus à une candidature lausannoise aux Jeux olympiques. Et le débat, à l'époque, est un peu le même que ce que nous retrouvons aujourd'hui. C'est évidemment les questions de développement économique qui sont mises en avant par les partisans des Jeux, les questions d'écologie, de respect de l'environnement, de durabilité qui sont mises en avant par les opposants aux Jeux, notamment au cœur du débat, la construction d'une piste de Bob à proximité de Lausanne, qui aura eu évidemment un impact extrêmement fort sur l'environnement. Ce vote, il n'est pas sans conséquence. Il va déboucher sur un retournement de majorité politique à Lausanne. La gauche, rose-verte, va s'appuyer sur cette victoire pour remporter la majorité aux élections qui suivront. Mais au-delà de ça, évidemment, ça va créer un climat aussi compliqué avec le CIO, indéniablement. Le fait que Lausanne, la capitale olympique, la ville qui accueille le CIO depuis 1915, refuse les Jeux, ça crée évidemment un climat compliqué avec le mouvement olympique. Et finalement, Lausanne entretient une histoire qui n'est pas si simple avec le CIO. C'est compliqué aussi par la présidence du CIO, qui est occupée par Juan Antonio Samaranch, ancien franquiste, contesté aussi par une partie de l'opinion publique lausannoise, ce qui crée de très nombreux débats. N'empêche que c'est grâce à Juan Antonio Samaranch qui, en 1994, 1994 ou 92, 94, va octroyer officiellement le titre de capitale olympique à Lausanne. Et l'histoire est parfois étonnante. C'est finalement l'amitié forte qui va se nouer entre Juan Antonio Samaranch et le ministre des Sports lausannois, ancien communiste, qui vont nouer une relation très forte, qui va être le démarrage très fort à Lausanne d'une politique organisée en matière de sport, c'est-à-dire d'une politique qui va prendre peu à peu forme et qui va finalement s'appuyer sur plusieurs piliers. D'une part, le sport international, c'est-à-dire cette image extrêmement forte que nous avons de capitale olympique et qui, évidemment, nous est propre. Deuxième élément important, l'organisation de grands événements sportifs. Lausanne, au cours de ces dernières années, a organisé une dizaine de championnats du monde et de championnats d'Europe dans différentes disciplines. Nous allons accueillir, en janvier 2020, les Jeux olympiques de la jeunesse, qui seront des Jeux durables, à l'instar de ce que Dakar va faire, à l'instar de ce que Buenos Aires a fait aussi, tout récemment maintenant, avec les Jeux de la jeunesse d'été, qui sont un véritable laboratoire aussi pour les Jeux olympiques. Donc, nous allons organiser les Jeux de la jeunesse, nous allons accueillir également les championnats du monde de hockey sur glace et continuer à vouloir organiser régulièrement de grands événements sportifs parce qu'ils sont évidemment des vecteurs extrêmement importants de développement économique. Troisième élément, nous mettons un accent extrêmement fort sur le développement du sport populaire, c'est-à-dire sur la pratique sportive quotidienne. Nous investissons beaucoup de moyens pour que dans les écoles, on puisse pratiquer du sport, pour que l'ensemble des salles de gymnastique des collèges lausannois soient ouvertes le soir, les week-ends, aux jeunes qui souhaitent pratiquer du sport, pour construire des terrains de football dans toute la ville. Et nous en avons une densité exceptionnelle à Lausanne, ce qui nous vaut d'ailleurs d'être chaque fois classés parmi les cinq villes les plus sportives au monde dans les rankings internationaux. Nous développons des terrains multisport qui permettent la pratique de toute activité physique, des fitness urbains qui sont également construits dans les différents quartiers de Lausanne. Bref, nous investissons beaucoup pour que nous puissions effectivement pratiquer le sport. Et nous développons aussi un programme qui s'appelle Ville en santé de manière aussi à ce qu'on puisse soutenir l'activité physique comme facteur aussi de réduction de la pollution et de pratiques à la fois du vélo et de la marche à pied en ville. Donc on a une politique qui finalement s'inscrit dans un continuum et qui vise précisément à ne pas vouloir opposer le sport international, les fédérations internationales et le sport populaire, mais à faire vraiment un continuum qui va de l'un à l'autre et qui, je crois, est aussi une clé importante pour pouvoir développer des politiques sportives dans tous les pays et pour toutes les villes de l'IMF. Je crois que l'exemple losanois montre finalement à quel point il est important pour des villes, alors bien sûr, nous avions cette possibilité comme capitale olympique d'en profiter et d'en tirer avantage, mais au-delà de ça, c'est extrêmement important de développer des politiques sportives. C'est un outil formidable de développement économique, c'est indéniable, le sport est un outil de développement économique et s'il est bien compris, c'est à la fois un vecteur de développement économique et un vecteur également de cohésion sociale, de liens sociaux forts et d'intégration des différentes populations. Lausanne est une ville qui compte 40% d'étrangers et je ne vous cache pas que le sport, c'est un des facteurs qui compte beaucoup sur le fait que là aussi, on a de bons résultats en termes d'intégration. Il n'y a pas que la formation, il n'y a pas que la santé, il n'y a pas que l'accès au marché du travail. Bien sûr que c'est des éléments essentiels, mais le fait de pouvoir pratiquer du sport, accéder à des clubs sportifs, pouvoir le faire quel que soit son niveau social, quel que soit son revenu, quel que soit son quartier, de pouvoir bénéficier tous les soirs, tous les jours comme jeune enfant, comme jeune Lausannois issu d'une famille, de la migration ou d'une famille de souche, de pouvoir accéder à ces infrastructures sportives, c'est évidemment un facteur extrêmement important là aussi de cohésion sociale. C'est dans cet esprit que Lausanne a créé aussi l'Union mondiale des villes olympiques en 2002, avec cette volonté, à travers les villes qui ont organisé les Jeux olympiques, qui ont l'envie de les organiser, de créer un réseau de villes qui puissent échanger, qui puissent finalement montrer les bons exemples et permettre aussi précisément de porter le sport comme un élément d'échange et comme un élément extrêmement important des politiques de ville et des politiques urbaines. Parmi les problématiques que nous allons aborder dans ces deux jours à l'IMF, j'aimerais ici m'arrêter sur quelques points qui sont importants et je terminerai mon intervention là-dessus. D'une part, la question de la migration et de l'intégration, d'autre part, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes et d'autre part, la question de l'environnement et du climat. C'est évidemment trois questions qui sont des questions centrales, qui sont au cœur des débats de l'IMF depuis toujours et qui sont des questions auxquelles le sport précisément peut apporter des réponses. Je l'ai dit sur la migration, je ne vais pas y revenir, mais c'est vrai que développer des installations sportives, permettre la pratique du sport, c'est probablement un des éléments, une des clés extrêmement importantes pour permettre une intégration harmonieuse de différentes populations au sein de nos différentes villes. L'égalité hommes-femmes, c'est un enjeu central en matière sportive, à deux titres. D'une part, ça a été dit aussi ce matin, et pour ça, je suis très heureux que l'IMF ait aussi honoré deux femmes sportives à l'occasion de cette journée, enfin, la francophonie, le sport est un facteur d'émancipation pour les femmes. C'est indéniable. C'est un des outils et c'est un des facteurs qui peut être important d'émancipation. Mais on a aussi un autre enjeu, et celui-ci, c'est un enjeu qui est une responsabilité que nous avons au sein des villes. On a salué au bureau de l'IMF ce matin l'élection de plusieurs maires dans différentes villes membres du réseau de l'IMF, c'est vrai que c'est important, et l'IMF n'est pas encore très loin de la parité, mais ça progresse quand même. Et c'est évidemment des signaux positifs. Dans le sport, il faut reconnaître qu'on en est encore assez loin. Aujourd'hui, dans les fédérations internationales, dans les conseils d'administration, dans les conseils de direction des grandes institutions sportives internationales, nous comptons environ 12% de femmes. Et cette sous-représentation féminine, on la retrouve évidemment quand on parle de couverture médiatique, de couverture télévisuelle des grands événements sportifs. Il y a plus de couverture et plus d'argent pour le football masculin que pour le football féminin. Bref, tous ces exemples, on peut les multiplier à foison. On voit à quel point il y a une distorsion extrêmement forte entre le sport féminin et le sport masculin et bien sûr dans les moyens aussi qui sont engagés dans le sport féminin et le sport masculin, notamment en termes de sponsoring où la différence est extrêmement importante et l'argent privé qui vient dans le sport est évidemment sans commune mesure entre d'un côté le sport masculin et de l'autre côté le sport féminin. Il y a donc là un véritable enjeu et une préoccupation qui doit nous occuper. Et il faut admettre que toutes les villes, autant que nous sommes, on n'est pas toujours très bons en matière d'égalité hommes-femmes dans le domaine sportif. Et là, je parle aussi pour ma propre ville et également pour des villes du Nord, des villes qui ont des moyens importants. nous avons des améliorations importantes à faire aujourd'hui en matière d'égalité hommes-femmes dans le domaine du sport à travers notamment l'encouragement de la pratique sportive des femmes, l'encouragement des femmes à pratiquer du sport, notamment des jeunes femmes dans le cadre scolaire. On doit vraiment en faire un focus extrêmement important pour développer la pratique sportive féminine. On doit peut-être aussi, il y a des villes qui ont mené des diagnostics qui sont intéressants aussi, faire des diagnostics pour voir ce qu'on investit aujourd'hui dans le sport. Moi, j'ai fait l'exercice rapidement sur Lausanne, mais c'est vrai que l'essentiel des moyens d'investissement que nous mettons, nouveaux stades de football, nouveaux centres de hockey sur glace, c'est des investissements qui sont principalement destinés à des sports essentiellement pratiqués par des hommes. Et là, il y a de réels enjeux aussi dans nos politiques à nous, comme responsables de villes, d'être attentifs à cette question-là, d'être attentifs d'investir aussi, de mettre des moyens aussi pour que la pratique sportive, les sports pratiqués par les femmes soient aussi soutenus, bénéficient de moyens aussi importants que ceux pratiqués par les hommes. Il faut bien sûr encourager les femmes à pratiquer tous les sports, mais il faut aussi avoir des politiques de soutien financier qui soient égalitaires. Il y a aussi un enjeu, je vais l'évoquer rapidement ici, mais bien sûr d'égalité des droits qui ne touche pas que la question homme-femme, qui touche aussi la question des minorités sexuelles, auxquelles on doit aussi être attentif dans le domaine de la pratique sportive. Il y a de vrais enjeux d'égalité qui se jouent à travers le sport. Puis le dernier élément, bien sûr, c'est l'environnement. Nous sommes toutes et tous confrontés à cette urgence climatique qui est effectivement une urgence d'aujourd'hui, pas une urgence de demain, qui sera évidemment aussi une urgence demain. Et indéniablement, le sport, là, peut aussi apporter des solutions toutes pratiques. Et là, les maires, les villes, ont des responsabilités. Développer la pratique du vélo, développer la pratique de la marche à pied, c'est des moyens de lutter contre la pollution. C'est peut-être même les meilleurs moyens. C'est des recettes toutes simples, mais nous avons des politiques et elles ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre pour réduire la place de la voiture, pour encourager des déplacements en transport public, bien sûr, mais aussi des déplacements qui génèrent de l'activité physique, qui est à la fois génératrice de bonne santé, mais qui est aussi génératrice de réduction des nuisances et de leurs conséquences sur l'environnement. Et puis je terminerai bien sûr par évoquer le dernier point et ce sera ma conclusion. L'enjeu environnemental, il est bien sûr important aussi quand on parle de grands événements sportifs. Je vous le disais tout à l'heure, en 1988, Lausanne a refusé les Jeux olympiques d'hiver pour des questions environnementales. Tout récemment, la Suisse a refusé aussi d'organiser des Jeux olympiques d'hiver à Sion, dans le canton du Valais, également pour des raisons en partie environnementales. Partout, il y a des votations populaires finalement et où les Jeux sont refusés, ils le sont quand ils le sont, ils ne le sont pas toujours, mais quand ils le sont, ils le sont pour des questions environnementales. Et nous avons un véritable enjeu de pouvoir construire de grands événements sportifs qui s'inscrivent dans la durabilité. C'est aussi une des missions que c'est de donner l'Union mondiale des villes olympiques de travailler sur ces questions-là. Et à cet égard, les Jeux de la jeunesse que nous organiserons en 2020 sont un modèle du genre. Les infrastructures qui sont développées sont des infrastructures qui serviront tous les jours, aussi bien en termes de logement des athlètes que d'infrastructures sportives. Nous aurons des Jeux complètement durables, les gens se déplaceront en transport public entre les différents sites de compétition. Bref, nous aurons un vrai modèle de Jeux durables. A l'instar aussi de ce que Buenos Aires a essayé de faire cet été, enfin cet automne, à travers les Jeux d'été de la jeunesse qui viennent de se terminer tout récemment à Buenos Aires. Et bien sûr, à l'instar aussi de ce que Paris va faire en 2024. Et là, j'aimerais vraiment saluer le travail que la ville de Paris a fait en matière de préparation de ces Jeux olympiques. J'ai toujours été très surpris de voir à quel point au sein d'une ville comme Paris, qui est quand même une immense ville, on avait finalement peu de contestations populaires sur ces Jeux olympiques. Il y a une relative adhésion, il y a une adhésion forte des Parisiennes et des Parisiens à ces Jeux. La raison, elle en est que Paris a réellement réussi à porter un projet de Jeux olympiques qui sont des Jeux durables. Et ce n'est pas un slogan que de le dire. Il y a eu des accords importants qui ont été faits avec le WWF. Il y a de vrais Jeux durables qui vont être portés par Paris. De ce point de vue-là, c'est un modèle pour l'avenir et je suis extrêmement fier, extrêmement heureux aussi comme président des villes olympiques, mais aussi comme membre de l'IMF, que finalement, ce soit une ville francophone, la ville de Paris qui porte cette grande mutation importante en matière d'organisation de grands événements sportifs, en matière de Jeux olympiques, en organisant sans doute en 2024 les premiers Jeux qui seront réellement durables dans le monde. Et je crois que l'IMF peut en être fier, comme nous sommes fiers d'organiser les Jeux de la Jeunesse en 2020 à Lausanne et comme nous serons fiers de les organiser en 2022 à Dakar. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada